Breaking News Côte d'Ivoire, une délégation de l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire à la CUI. Merci de rester sur CNN. Breaking News Les Etats-Unis sont résolus à soutenir la Côte d'Ivoire dans l'organisation de l'élection présidentielle 2025. Une délégation conduite par l'ambassadrice des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, son excellent Jessica Davis-Bah, est arrivée ce jour au siège de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire afin de discuter avec le président de cette institution les meilleures pratiques électorales. Nous avons parlé de comment les Etats-Unis peuvent accompagner la Côte d'Ivoire, comme nous avons fait dans les élections passées. Je suis très reconnaissant et je remercie énormément le président de la Commission de nous avoir reçus et d'avoir partagé le programme de la préparation et les différents déroulés de comment les élections vont se tenir en Côte d'Ivoire. Il faut dire aussi que c'est un moyen pour nous encourager parce que vous savez, comme aux Etats-Unis, nous préparons les élections très bientôt et pour nous venir ici, s'imprégner aussi de comment les choses se passent ici est un point très important pour nous et pour notre pays. L'engagement des partenaires internationaux dans l'organisation de l'élection présidentielle de 2025 a été salué par le président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Notre rencontre va consister à échanger sur des points qui vont nous éclairer pour la suite de nos différentes opérations électorales, notamment au niveau de la sensibilisation, au niveau de la formation des acteurs politiques et de tous les électeurs. Nous avons, je peux dire, eu une bonne séance de travail qui augure un lendemain meilleur. En établissant ce partenariat, la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis ont réaffirmé leur désir de collaborer afin de garantir un processus pacifique et crédible en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.